Musique Au sommaire de ce journal Consommation, le pain nigérien dans les habitudes des Abidjanais. Gestion publique au Rwanda, le FMI revoit à la hausse des prévisions de croissance pour 2015 à 6%. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal du Business N4 Africa. La baguette est le pain le plus consommé par les Ivoiriens. A côté de ce pain, le Nigerian Bread fait lentement mais sûrement son entrée dans les habitudes ivoiriennes, surtout dans l'habitude alimentaire. Il se vante aussi bien à Abidjan que dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Un succès storique qui s'explique par la faute présence des ressortissants de ce pays en Côte d'Ivoire. Lawani Babatunde nous en dit plus. Dans un passé récent, il était uniquement estampillé, mais de Nigeria. Le pain nigérien intègre de plus en plus les habitudes alimentaires des Ivoiriens au point d'être désormais produits en Côte d'Ivoire. Dans cette boulangerie située au quartier Saint-Michel de la commune d'Adjami, une vingtaine d'employés dont 10 Ivoiriens s'attellent quotidiennement à la fabrication de ce pain. Un pain obtenu d'un mélange de farine, de sucre, du sel, du lait et du beurre pour être vendu à Abidjan, dans la ville de l'intérieur et dans les pays voisins. Je vais me vous donner un pain de nigeria. J'encore du vin. J'aime bien. 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 Comme on l'appelle, tout le village au village là. Allah coûte tout le shala. Je vais livrer ce pain à Abobo Willamsi de Makassi. Je vais aussi le livrer à Kumasi. Je vais livrer ce pain à Abobo Willamsi de Makassi. Ce pain est très bon. Je ne sais pas qui des Ivoiriens ou des Nigériens. Le consomment plus. Si les vendeurs et rivendeurs de ce pain en tirent des portantes en retombée financière, les consommateurs, eux, savourent cet aliment venu du Nigeria. Un véritable régal. Ce pain est très bon. Moi, je suis un adepte de ce pain. Chaque fois, je passe comme ça, les mardis, quand j'ai un bout de temps, je vais venir prendre un peu pour envoyer à la famille. Moi, j'en prends un peu en quantité pour que la famille puisse faire 2-3 jours avec. Parce qu'on peut conserver ce pain. Moi, je prends ça au café. Les enfants, ils prennent avec un peu de dégâts, un peu de lait. Ils prennent avec un peu de tout. Et quand je passe dans la rue, je vois les gens payer, à Trècheville, partout. A Djamé, ici, quand je passe sur Nangé à Bougoua, les gens payent. La dame, même une fois que je suis arrivé, j'ai commandé. Le temps de revenir, c'était fini. Donc, les gens aiment bien ce pain-là. Je vends ça à Djamé. Je vends ça aux blagues. Ils rentrent partout. Dans les coups d'Agamé, dans les marchés, je rentre, c'est dedans, ils font. Des fois, je peux prendre un peu 20 000, aller voir 25 000. Ça dépend de ce que je vais prendre. Je vends tout par jour. À l'arrêt de Dieu, si ça va, ils vends tout par jour. Ils vends tout. Les gens aiment ça. Très bien. C'est bon. Loin de changer les habitudes alimentaires des Ivoiriens, le pain nigérian, aujourd'hui en vogue en Côte d'Ivoire, traduit l'intégration entre deux peuples africains. Le Nigeria, faut-il le rappeler, est l'un des pays qui compte le plus de ressortissants en Côte d'Ivoire. À présent, l'information en bref. Télécom Nigeria, RTL a prolongé de 5 ans la durée de sa licence Télécom pour 202 millions de dollars. L'opérateur de téléphonie mobile RTL Nigeria, tout comme son rival MTN, a prolongé de 5 ans la durée de sa licence Télécom dans les bandes de fréquence de 900 MHz et de 1800 MHz pays. La filiale du groupe Télécom Indien Barti RTL a pour ce fait accepté de verser la somme de 202 millions de dollars, dont 108 millions ont déjà été payés. C'est dans un communiqué publié en début de semaine par la Commission des communiqués du Nigeria NCC, Kumar Dambata, son vice-président exécutif, a notifié à l'entreprise Télécom l'extension de la durée de validité de sa licence Télécom jusqu'en 2021. Toujours en finance et gestion publique maintenant, le FMI a annoncé le 4 novembre qu'il renvoyait à la hausse ses prévisions de croissance pour le Rwanda en 2015 à 7% contre précédemment une estimation de 6,5%. Cette nouvelle prévision a été annoncée lors d'une conférence de presse tenue à Kigali par Laure Rediffère, la représentante résidente de l'institution au Rwanda. Madame Rediffère, qui a notamment souligné la résilience de la monnaie locale face à un dollar fort, a par ailleurs estimé que le pays des mille collines devrait enregistrer une croissance économique située entre 6 et 6,5% en 2016. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 1 4 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada